Le match s'est décidé avec les pénalties, c'est un peu de chance. Je pense que le match s'est équilibré. Bonne période de Lyon, les autres bonnes périodes de Monaco. Les pénalties, c'est une chance. Et aujourd'hui, nous gagnons cette chance. C'est la même saveur ? Le savoir de gagner, c'est le même. Mais une chose importante, je pense que c'est important que la Ligue fait une attention à toutes les équipes qui jouent la Ligue Europe et qui jouent la Champions League. Parce que de cette forme, c'est difficile. Par exemple, Monaco joue aujourd'hui. Il va jouer samedi. Pourquoi ne pas jouer dimanche ? Les dernières quatre semaines, nous jouions toutes les semaines trois matchs. Et notre équipe s'est très, très fatiguée. Et je pense que c'est important pour la France, pour donner une bonne image pour l'extérieur, que la Ligue, c'est une attention pour les équipes qui jouent la preuve européenne. Vous avez peur d'être très fatiguée à Crébilly, à Metz, samedi ? Samedi ? On est très débile, débile, débile. Oui, une chose c'est débile, une chose c'est fatigué. Aujourd'hui, j'ai regardé l'adversaire et l'adversaire s'est fatigué. Mais je pense qu'ils sont plus fatigués, parce qu'on n'est pas habitué à jouer trois fois pour la semaine. Et nous sommes plus fatigués, parce que notre équipe s'est petite, parce qu'il y a trois à quatre joueurs qui sont blessés, plus le Wallace et le Spando. Et ce moment, c'est un moment difficile pour nous. Mais tous les jours, nous avons l'ambition de jouer pour gagner, comme aujourd'hui. – Est-ce qu'on peut dire que Monaco joue différemment et c'est un tout autre Monaco que le Monaco du début de saison actuellement ? – Attention, nos deux bottes décisions, beaucoup de choses ont changé. C'est de ne pas oublier les deux bottes décisions. On va faire la construction d'une équipe différente, et les choses n'ont pas marché. Et à ce moment, c'est normal que l'équipe progresse, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus identifiés, les joueurs avec les entraîneurs. Il nous va faire toujours les meilleurs pour cette équipe progressée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes meilleurs pour les débuts de la saison. Mais ça, c'est normal. – Est-ce qu'il va falloir recruter si Monaco arrive à l'établissement ? – Non, je ne pense pas que M. Vadin, j'ai déjà parlé, il dit qu'il croit beaucoup à cette jeune. Et le recrutement, c'est ce que vous regardez aujourd'hui. Dihalo, 18 ans, tiens, 17 ans, Freitas, plus les autres. Aujourd'hui, avec le groupe, 13 joueurs moyenne de 21 ans. 13 et 18, 13. Attention. Ça, je pense que c'est une situation ici, en France, et de beaucoup de pays qui ont bon championnat, que c'est difficile, une équipe jouée avec 13 joueurs moyenne de 21 ans, avec le groupe de 18 joueurs. – On a vu un petit approfondissement entre Ferreira Carrasco et Valère Churvin. Il était très énervé. Est-ce que vous avez dit à la fin ? – Non, c'est une situation que c'est simple. – Simple. Quand tu fais le plan des matchs, tu fais la décision de quel joueur qui va faire le but. Et après, avec le changement, beaucoup de fois, le joueur qui entre, c'est un joueur qui fait le marquage. Et cette situation, je pense qu'il n'y a pas une bonne communication entre les deux. C'est seulement ça. – Et qui aurais-tu tiré des nazis ? Est-ce qu'il était prévu ? – Il y a deux, qui sont les Moutinho, Berbatov et Moutinho. Aujourd'hui, c'est l'autre option. – Une dernière question ? – Est-ce que du coup, la Coupe de la Ligue, c'est un réel objectif pour vous ? Dans trois matchs, vous pouvez être européen ? – Notre objectif toujours, c'est jouer pour gagner. Je ne comprends pas mon profession d'autre forme. Aujourd'hui, les choses que j'ai dit pour le joueur, j'ai dit, avant le match, j'ai dit ça. Pour le terrain, Lyon, c'est plus fraîche que nous, pour jouer vendredi. Quatre jours de récupération, nous seulement deux. Lyon, c'est une équipe qui va jouer avec 90 % des joueurs titulaires. Nous, ce n'est pas possible. Beaucoup sont blessés et les autres sont fatigués. Mais les matchs seulement se gagnent pour l'intérieur du terrain. Il nous va regarder après. C'est ça. – Merci. – Merci. – Bonne journée. – Bonne soirée. – Merci. – Merci. – Non, on ne l'accentue pas. Mais, forcément, on est très déçus. C'était une grosse bataille pendant 120 minutes. Après, c'est vrai que les pénaltis, c'est une forme de loterie un petit peu. on a mené un moment et puis malheureusement on n'a pas eu les ressources pour aller jusqu'au bout il n'y a pas grand chose à reprocher aux joueurs ils ont fait un match généreux on a essayé face à une équipe très bien organisée qui a défendu comment on pouvait se l'attendre et qui nous a posé des problèmes parce qu'avec leurs attaques rapides c'est vrai que la rentrée Carrasco a été aussi prépondérante pour cette équipe de Monaco parce qu'il nous a fait mal il a profité des espaces qu'on a libérés et puis de la fatigue aussi qui commençait à pointer chez nos joueurs donc il a vraiment été prépondérant déjà dans la première partie où ils ont marqué et puis jusqu'au bout ça a été un poison constant Est-ce que votre équipe a manqué un peu de solutions techniques ? Ouais c'est vrai que bon on ne va pas chercher d'excuses mais il y avait quand même un terrain un peu difficile et puis une équipe qui laissait très peu d'espace et c'est vrai qu'on a manqué sans doute de fluidité dans notre jeu pour aller encore un peu plus loin poser plus de soucis à cette équipe à côté de ça on a fait preuve d'une grande générosité et puis on a on a essayé on a essayé des fois maladroitement mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir essayé Vous lui posez la question Pardon ? On ne sait pas en tout cas j'ai mis ceux qui étaient qui étaient prêts à y aller C'est un coup d'arrêt ? Non c'est un coup d'arrêt forcément et surtout c'est un coup d'arrêt qui nous met à la porte de cette coupe de la Ligue donc c'est on est malheureux ce soir si on avait vraiment envie d'y aller je crois que voilà on s'est donné les moyens après certes on n'a pas tout réussi mais on a on a beaucoup été tenté beaucoup essayé durant toute cette durant ces 120 minutes on a fait preuve de caractère parce qu'il fallait revenir aussi en étant mené dans les prolongations et on n'a rien lâché on a été chercher cette séance de tir au but et puis malheureusement après ça s'est joué sur le dernier tireur il a été décisif donc c'est une bonne rentrée non il a été il a fait une rentrée prépondérante il est auteur d'une passe décisive donc c'est une bonne rentrée il y a Steve Malbran qui il avait des problèmes un peu un genou donc il s'est plaint de son genou donc on l'a sorti par précaution je pense qu'on a perdu aussi Yassine Benza dans la bataille ce soir parce qu'il souffre d'une entorse de la cheville voilà c'est les aléas de ces matchs là donc Fekir on verra dans dans les prochaines 48 heures il souffre un peu de l'épaule blessure qu'il avait déjà éloigné des terrains en début de saison donc on espère que ça soit pas trop méchant c'est une élimination qui est mal il y a le scénario il y a les blessés oui c'est vraiment une sale soirée une sale soirée parce que on avait à coeur d'aller loin dans cette compétition on a fait ce qu'il fallait sur le terrain sans doute avec beaucoup de déchets techniques mais en tout cas on peut pas se reprocher de ne pas avoir essayé d'aller passer le prochain tour voilà bonne soirée merci merci Merci.